Agression armée à Saint-Jérôme maintenant. Anne-Sophie qui est sur le terrain. Ça s'est passé, Anne-Sophie, sur le site d'une école primaire. L'école La Source, oui, à Saint-Jérôme. Ça s'est passé vers 16h hier. Mais ça a retenu l'attention pour une bonne partie de la soirée à Saint-Jérôme parce qu'il y a quand même deux personnes qui ont été gravement blessées. Et bien, il y a eu une enquête toute la soirée là-bas à Saint-Jérôme. Donc, plusieurs personnes qui passaient par là, qui ont vu la scène, justement. Ce qu'on sait, Audrey, c'est qu'un homme a appelé au 911 disant avoir été tiré. Il a aussi dit aux policiers qu'il avait été victime d'une tentative de... Bien, qu'il aurait presque été poignardé, finalement, en plus, d'avoir été tiré. Il y a une autre victime qui, elle, aurait été écrasée par un véhicule blessé à la tête, au dos, aux jambes également, et qui a été transportée, finalement, en centre hospitalier. Donc, quand même, deux victimes. On ne craint pas pour leur vie, pour le moment. Et l'autre personne, bien, la personne qui conduisait ce véhicule, finalement, a pris la fuite. Et finalement, les policiers l'ont retracée quelques minutes plus tard. Donc, il y a eu quand même trois arrestations dans ce dossier-là, pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que c'est dans une cour d'école, quand même. Il n'y a pas de cour, bien sûr. C'est l'été. Mais ce que disaient plusieurs parents sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils s'inquiètent quand même pour leurs enfants qui jouent soit dans la cour d'école, parce qu'il y a un parc. Il y a également une bibliothèque qui a été ouverte à cette heure-là, hier, à 16h. Un skatepark aussi, dans ce coin-là. Donc, plusieurs parents qui sont inquiets de la violence comme ça, à Saint-Jérôme. Et selon nos informations, il pourrait s'agir d'une transaction de drogue qui a mal tourné là-bas. Donc, aucune victime, finalement. Bien, des victimes, oui, évidemment, mais pas de... On ne craint pour la vie de personne. Alors, c'est la bonne nouvelle, mais quand même, trois arrestations dans ce dossier-là, hier, à Saint-Jérôme. Merci, Anne-Sophie. Merci.